Bonjour à tous et bienvenue sur l'événement The Crazy Racer Show 2021 en compagnie d'un des membres de Majestic Paris. Alors moi c'est Adrien, je suis vice-président du club Majestic Paris. On est un club de lowrider. Un lowrider c'est une voiture américaine qu'on peut voir ici sur suspension hydraulique. Majestic Paris, on est le chapitre de Paris, on est un club américain à la base de Californie, Los Angeles. On a 38 chapitres à travers le monde et là pour le Crazy Racer Show on est ici en train de représenter le club avec deux voitures sur cinq. Alors mon véhicule c'est une Chevrolet Monte Carlo de 79, qui est déjà fermée de Californie Stock. Une fois qu'elle est arrivée ici, qu'elle est passée aux mines, on l'a montée avec le club sur hydraulique. Donc j'ai mis un setup assez simple, deux pompes, six batteries, elle fait du trois roues, elle peut sauter. Voilà, peinture recatière faite, l'intérieur refait. On a un rulebook assez strict pour avoir une plaque Majestic, faire partie du club Majestic, pour avoir une voiture en coupée. A base General Motors c'est possible. Full chrome indice, c'est à dire toutes les suspensions, toutes les parties suspensions du tête chromée. Triangle, pont, roues, enfin tout ce qui est sous la voiture va être chromé. Ok, parfait. On peut te retrouver où sur les réseaux sociaux ? Alors on est présent sur Facebook et Instagram, sur Majestic Paris. Donc si vous êtes fan de Lohrider, si vous voulez rentrer dans le club, vous partagez la passion, on est là avec grand plaisir, il n'y a pas de soucis. Vous écoutez un peu de Saï Précile ou pas ? C'est la base pour rentrer dans le club ? Pas trop, c'est un peu cliché là, on n'est pas mexicain nous ici. On est plus G-Funk, enfin un truc posé quoi. Ça c'est vraiment cliché Saï Précile, mais après ils font du, j'aime bien, ils font du lourd. Ok, bah merci à toi en tout cas, et à très bientôt. Merci à toi. Place au deuxième membre du groupe Majestic, c'est Franco. Il va nous expliquer un petit peu justement sa voiture, qu'est-ce qu'il a fait dedans. C'est ça, bon bah déjà merci en tout cas. C'est une Buc Régal de 1979, première génération de G-Body. Donc c'était une épave, je l'ai refaite entièrement de A à Z. J'ai mis 5 ans à la refaire, donc je l'ai désossé complètement. Bon attention, j'ai tout fait oui et non, en partenariat justement avec des professionnels. Déjà il y a A Tso Atelier pour la peinture. La peinture déjà maintenant, elle a déjà quasiment 5 ans, elle est encore resplendissante. Il y a Camille aussi de CGS Celery qui m'a refait tout l'intérieur entier. Maintenant ils sont aux Etats-Unis, c'est les SoCal Frenchies. Alex, le dog, big up à toi doggy, qui m'a refait tout le setup, tout le châssis à l'époque. Moi je l'ai refait une deuxième fois parce que forcément il faut de l'entretien. Et puis voilà quoi, la caisse elle est aboutie complètement de A à Z. Il n'y a plus rien à faire dessus. Le projet est complet, l'extérieur est refait, le moteur, le setup, le châssis, tout est neuf quoi. Voilà, si tu veux bien, je vais te montrer un petit peu comment c'est. Allez. Donc voilà, moi c'est un setup 3 pompes, 8 batteries. Donc le principe d'un 3 pompes, c'est d'avoir les vérins arrière indépendants, le moteur avant en prostrate pour pouvoir justement que la voiture saute, qu'elle soit un petit peu violente. Et l'avantage d'avoir une pompe pour chaque vérin arrière, ça permet de pouvoir faire du 3 roues. Tout simplement la voiture reste en 3 roues pour parader en fait. D'accord, en roulant ? En roulant ou en statique, tu veux que je te fasse une petite démo ? Ouais, vas-y carrément. Donc voilà en fait le principe, tu peux la descendre. Donc tu vois, c'est assez violent. Tu peux la monter. Alors, il faut vraiment tout avec délicatesse. Ok, d'accord. Comme pour les femmes. Ouais. Là, tu peux monter l'arrière. Tu vois, on peut la redescendre. Putain. Après, on peut aller un peu plus dans... Voilà, tu vois, moi, je te montre comment on fait un 3 roues. Et ça, c'est juste pour changer les pièces qu'il y a en dessous, non ? Même pas, non, non. C'est plus pour parader. C'est pour faire la vidange. Si tu veux, tu fais les pneus. Non, je rigole. Non, le principe, c'est parader, cruiser, se la péter tout simplement. Montrer un peu aussi de la belle pièce, tu vois ? Énorme. Quand tu vois tout le châssis chromé, tu vois le plomb chromé, les bras chromés. Le mot-clé, le mot-clé chez nous, c'est vraiment les chromés, quoi. Ah, le chrome, le chrome, le chrome. En fait, si ça ne brille pas, tu ne peux pas faire partie de Majestic. Non, tu peux faire partie. Mais si tu veux avoir la plaque derrière, tu veux avoir la plaque du club derrière la voiture. Il faudra prendre au standard du club et avoir les chromés sous la voiture. Un petit dédicace à mon frère parti récemment. Man, c'est pour toi cette vidéo. Je t'aime, on t'aime. Merci beaucoup, Lolo, Logan, t'es le meilleur. Merci les mecs. Merci à vous.